Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente de d'habitude puisque d'habitude Anna l'indécombe vers les restaurants mais Hedl Marra c'est les restaurants qui vont venir vers nous. Je vous explique, vous avez été très très nombreux à me demander de tester ce système et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va tester ensemble Jumia Food. Alors Jumia Food c'est un système de livraison de nourriture un peu comme Deliveroo, la Uber Eats comme on voit aux Etats-Unis ou en France sauf que cette fois ça fonctionne à Alger, à Warran et à Blida. Et ce qu'on va faire en fait c'est que je vais essayer de commander donc Menn Andi, que ce soit Fil Khadma ou La Faddar pour voir comment ça fonctionne et surtout j'ai voulu commander à deux moments de la journée donc je vais essayer de commander un repas à midi et un repas le soir pour voir ce que c'est mieux de commander ce bach ou la lachia donc je vais tout vous dire sur la qualité du service la livraison, combien ça coûte les restaurants Tani Liken sur Jumia Food Donc ensuite vous allez sur le site de Jumia Food ils vous mettent tous les restaurants qui sont disponibles selon l'endroit Iracomfe donc vous mettez l'endroit où vous avez envie de vous faire livrer et vous mettez en fait les restaurants qui sont disponibles flés environ ce que vous remarquez déjà c'est que les photos sont pas des photos réelles donc ça je trouve ça un peu dommage que je le vous commandez mais c'est des photos qui viennent de Google donc ça je trouve que déjà que c'est un point assez négatif mais sinon vous avez un large choix donc à Antcom de la nourriture asiatique des burgers, des pizzas, des tacos aussi donc ça c'est assez positif une fois que vous avez choisi le restaurant et que vous voulez commander Menando donc vous avez une liste de tout ce qu'il y a sur le menu donc c'est bien détaillé vous avez une catégorie de ce qui est populaire de ce que les gens ont l'habitude de commander et sur le côté à droite vous avez les prix Kimako Tukom donc là on va passer à la première commande donc j'ai voulu essayer une commande le matin et une commande le soir donc pour la première partie j'avais envie de commander des pizzas alors j'ai vu que Pizza Domino avait une assez bonne note 4,2 c'est vraiment pas mal pour Jomia Food donc on va passer à la commande donc j'ai décidé de prendre la pizza crème fraîche de chez Pizza Domino alors fait à poulet, crème fraîche, champignons, tomates fraîches par contre j'ai trouvé que les prix des suppléments étaient un peu élevés je sais pas ce que vous en pensez par exemple bordure fromage à 250 je trouve ça quand même assez cher sachant que la pizza fait déjà 650 dinars la deuxième pizza donc j'ai pris une pizza au saumon fumé crème fraîche je sais pas où la tabonte au matin et le saumon fumé mais moi perso j'adore donc elle de la pizza elle fait 700 dinars et la deuxième, khamsa osténa eluf donc la commande en tout elle fait 1350 dinars donc Anna je me suis arrangée pour commander quand la livraison était gratuite donc vous pouvez aller voir sur leur page Facebook où qu'elle est gratuite ou pas et quand elle est payante c'est entre 300 et 350 dinars il me semble ça dépend des restaurants et donc le livreur est arrivé au bout de 40 minutes alors sur l'application Kimashofto ils avaient dit entre 40 et 50 minutes donc ça a été respecté ensuite donc le paiement se fait à la livraison donc sur l'application Trololhome combien vous avez de monnaie pour que ce soit plus facile et là on va passer à la meilleure partie de la vidéo puisqu'il faut savoir qu'il a plu donc j'avais un peu peur pour l'état des pizzas mais on va voir ce que ça donne tout de suite alors comme vous le voyez la pizza a l'air d'avoir un peu souffert pendant le transport je suis un peu dégoûtée parce que je me dis qu'un livreur normalement il devrait quand même faire attention les émucônes ont un système pour éviter ce genre d'accident mais bon ça va parce qu'elle a l'air vraiment très très bonne franchement l'odeur je vous dis pas je vous rappelle donc que la pizza Heddy donc c'est une pizza saumon de chez Pizza Domino alors des besoins à l'oeuf et franchement au niveau garniture je suis assez satisfaite je trouve qu'il y a beaucoup de saumon fumé c'est pas des petites miettes à cas après la crème fraîche il faut dire ce qu'il en est elle a un peu souffert et donc il y a des morceaux de tomates fraîches il y en a pas beaucoup un peu de fulfeltane mais j'ai le zeph contrairement à celle de Pizza Hut et la deuxième pizza donc c'est aussi une pizza crème fraîche mais cette fois avec du poulet des tomates et des champignons donc voilà je vous ai donné un petit aperçu visuellement donc on va voir niveau goût ce que ça donne par rapport au goût donc je voulais vous dire que j'ai vraiment adoré la pizza au saumon fumé franchement elle était trop bonne autant la pâte elle était légère elle était vraiment très bien faite le saumon fumé tanné il était frais il n'y avait pas des petites parties avec une couleur un peu bizarre ou là franchement il avait l'air frais ensuite le fromage tanné il n'y en avait ni trop ni pas assez donc ça c'était bien par contre la pizza crème fraîche j'étais un peu déçue donc c'est crème fraîche poulet je le rappelle il n'y avait pas du tout de sel vraiment mais chez gamelha donc c'était un peu fade après je ne sais pas si c'est dégoût mais moi parce que sinon c'était quasiment immangeable mais sinon elle était bonne et donc après la pizza de chez pizza domino on va passer à la deuxième partie de la vidéo donc j'ai voulu tester un truc un peu plus léger que des pizzas crème fraîche alors qui m'accorde le comme cette fois c'est pour le repas de midi alors Taiba Food a attiré mon attention voilà la Taiba Food tout simplement parce que c'est un endroit que je n'ai pas testé depuis plusieurs années et ils font plein de spécialités donc des pizzas, des burgers, des plats, des panini, des tacos c'est vraiment assez basique et en fait comme c'est pour le repas de midi je me suis dit que j'allais composer un repas donc j'ai envie de prendre un cheeseburger donc le menu il fait 400 dinars donc c'est cheeseburger plus frites et une boisson et une petite salade comme ça ça va un peu équilibrer le tout donc voilà c'est pas la peine que je vous réexplique comment on passe la commande et tout ça donc c'est exactement comme pour la première fois et encore une fois la livraison est gratuite pour la deuxième commande alors je l'ai reçu en moins de 20 minutes alors ce qu'il faut savoir c'est que Anna j'étais à Sarit Hamden et j'ai commandé à partir de Garidi donc ça doit être pour ça que c'était assez rapide et donc j'ai reçu ma commande dans ces deux sachets alors là vous avez le cheeseburger donc il est de taille normale et ensuite vous avez la barquette de frites qui est dans du papier aluminium pour le burger la première chose qu'on remarque c'est que la salade elle est mal lavée et je trouve ça hyper dommage qu'on puisse servir à cas de la salade sale donc ça c'est un point très négatif pour Taiba Food sinon le burger comme vous le voyez c'est un burger assez simple donc on voit pas forcément la viande mais il est normal quoi c'est un cheeseburger à 200 dinars rien d'exceptionnel pour les frites pareil déception Kimarakochofo elles sont hyper grasses c'est pas des frites surgelées et on dirait pas des frites maison non plus donc franchement pour la barquette de frites c'est pas le top non plus et mon dernier espoir c'est la salade alors voilà heureusement que j'ai pris une salade finalement parce qu'au moins elle est fermée par contre je vais bien vérifier qu'elle est propre alors voilà c'est une salade composée avec du thon, du maïs, de la tomate concombre et de la salade du coup donc je vous rappelle que je l'ai acheté à 250 dinars on passe maintenant au verdict par rapport au goût de la nourriture alors pour le burger sans grande surprise Mashi Haja donc franchement rien d'exceptionnel par contre la viande était assez bonne contrairement à ce qu'on pourrait croire c'était de la viande fraîche c'était pas de la viande congée donc ça c'est un point positif sinon la salade vous avez vu son état à l'intérieur il y avait normal fromage, salade, un peu de ketchup donc voilà rien d'exceptionnel et pour les frites sans grande surprise franchement elle est je suis très difficile en matière de frites et je peux vous dire que Hedo bah elle était quasiment immangeable donc là je suis quand même un peu déçue parce qu'il y en avait beaucoup la marquette de frites était assez remplie mais c'est dommage et ensuite pour la salade c'est la seule chose qui m'a pas déçue donc finalement heureusement que d'état j'ai bien vérifié l'état donc vérifié si la salade était propre et franchement c'était propre donc ça c'était le seul point positif de l'expérience Taïba Food Jumia Food aujourd'hui c'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo du test de Jumia Food j'espère qu'on a Hachbetcom en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous avez des questions ou des suggestions je vais y répondre on se retrouve donc vendredi prochain inchallah pour une nouvelle vidéo assez spéciale en attendant je vous souhaite une excellente semaine et à très très vite et à très vite